Alors, est-ce à dire qu'après une telle tuerie, il ne faut pas évoquer, il ne faut encore moins critiquer la politique israélienne ? C'est un équilibre délicat à tenir, mais certains experts en géopolitique, tout en condamnant sans réserve l'attaque qui a eu lieu, ne veulent pas masquer non plus la politique d'Israël. Écoutez à ce propos Dominique Moisy, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Quand on essaie d'expliquer ce qui s'est passé ce week-end par le contexte sur place depuis plusieurs années, est-ce que vous, vous l'entendez ? Bien sûr, il faut prendre du recul pour comprendre d'où vient cette barbarie. Est-ce qu'elle n'est pas le produit d'une humiliation extrême ? D'autres spécialistes évoquent précisément le gouvernement actuel de Benyamin Netanyahou. C'est le cas d'Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche méditerranée et Moyen-Orient, et Gérard Harraud, ancien ambassadeur français en Israël. Écoutez. Aujourd'hui, on a quand même un gouvernement d'Israël qui est extrêmement radical, avec l'extrême droite et les colons, et qui ont aussi, de par toute la stratégie qu'ils mènent depuis maintenant des mois, radicalisé la situation, et poussé une partie des Palestiniens, évidemment, à agir de façon beaucoup plus dure en réaction à ce qui se passe. Qu'on peut à la fois, et qu'on doit à la fois, condamner les actes terroristes, les atrocités commises par le Hamas, et en même temps condamner la politique de Netanyahou en Cisjordanie. Merci Quentin. Charles, votre sentiment à vous, est-ce qu'on peut, comme le dit Gérard Harraud, condamner à la fois fermement et critiquer en même temps la politique israélienne, ou bien ça n'est pas opportun, ça n'est pas le moment, et c'est une manière de relativiser ? David, pour moi, c'est un débat franco-français, je viens d'Israël, on m'a téléphoné l'autre jour, mon fils m'appelle, me dit, tu ne sais pas ce qui arrive à la frontière, lui-même attend le moment d'être mobilisé. Ce qui arrive en Israël est un choc immense, une colère terrible, il faut s'en rendre compte. J'ai entendu parler en attendant d'une opération israélienne à Gaza, peut-être ou pas. Ce qui se passe en ce moment, c'est le gouvernement, l'armée a décidé de briser la notion de temps. Lorsque des otages ou des prisonniers étaient détenus par le Hamas, le Hamas décidait quand, comment et pourquoi il allait les libérer. Ce n'est pas le cas. Il a été décidé à présent, depuis hier, les maisons, les appartements de tous les militants du Hamas sont systématiquement détruits par l'armée et l'aviation israélienne. Maintenant, le Gaza, il n'y a pas d'électricité, l'eau est fermée. Le Gaza est complètement bouclé. Rien ne rentre, rien ne sort. C'est la pression. Les otages, on a des histoires épouvantables qui sont passées en Israël, et encore une fois, il faut voir sur les chaînes israéliennes, les familles qui racontent « Où est mon fils ? Où est mon fils ? » On en a entendu quelques-unes. Une colère énorme envers le gouvernement, le gouvernement très critiqué. Il y avait encore, la semaine dernière, 150 000 Israéliens dans les rues, en train de réclamer, sinon la démission, du moins l'arrêt du changement de régime. Et il ne fait pas de doute pour moi que si une opération militaire de grande envergure, tôt ou tard, en occupant tout ou partie de Gaza, ne soit pas décidée par le gouvernement, et on ne sait pas encore si l'opposition va y rentrer, je crois que ces foules qui étaient dans les rues en Israël, c'était des foules de gens laïcs qui font l'armée. Une partie du gouvernement israélien, vous avez des orthodoxes qui, eux, ne font pas l'armée, et qui aujourd'hui décident comment on va combattre. C'est une situation absolument absurde. Vous, vous êtes ancien officier de réserve de l'armée. Non, je n'étais pas officier, j'étais sergent à mon époque. Ancien sergent de réserve. Pour la petite histoire, je me souviens de l'époque où je faisais des réserves à Gaza, et la mission de ma patrouille était de passer à côté du domicile du cher Yassine, qui par la suite a créé le Hamas, pour vérifier qu'il est bien vivant et que tout va bien. Bon, pour vous aussi, d'une certaine manière, et d'après ce que je comprends, d'une certaine manière, Israël est contraint d'envisager une opération de grande ampleur terrestre, une invasion de Gaza. Oui. Ça se décide à grand part. Purtout, cela dépend évidemment des circonstances et ce sont les militaires qui décideront. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une véritable crise entre le gouvernement Netanyahou, le Premier ministre lui-même, un certain nombre de ses proches, et l'état-major. Parce que si cette opération du Hamas a été possible, c'est parce que sous les ordres du gouvernement, toute la frontière de Gaza a été dégarnie pour envoyer un régiment garder les colonies à la demande des extrémistes et des sionistes religieux et des colons là-bas. Mais Charles, vous connaissez bien Gaza, vous connaissez bien l'armée israélienne. Est-ce que cette opération terrestre, c'était notre conversation tout à l'heure, est-ce que cette opération terrestre peut... Est-ce qu'il y a un espoir réel de pouvoir anéantir le Hamas ? Je ne sais absolument pas, mais c'est de cela dont on parle. C'est ce que l'on veut, c'est ce que la foule, les Israéliens réclament, un jeune réserviste qui attend pour y aller, il y a 15 jours, il avait refusé de servir. Je ne viens plus parce que je proteste contre ce gouvernement de droite, d'extrême droite, de sionistes religieux. Là, il se bat pour être le plus vite mobilisé pour y aller. C'est l'ambiance en Israël. Il faut rappeler, 22 localités israéliennes ont été occupées. Ce n'était jamais arrivé depuis 1948 et en 1948, c'était... Depuis la création de l'État. 10 à 20 % des habitants de ces localités israéliennes ont été assassinés. C'est une colère immense. On commence seulement à découvrir tous les corps. Et le bilan qu'on m'a donné tout à l'heure au téléphone, on m'a dit, on sera content si on arrive à ne pas dépasser 1 000 morts. 1 000 morts. Écoutez, chez vous, les attentats à Paris, on fait combien ? 130 ? Il y en a eu 230 sur une petite décennie, sur l'ensemble des attentats. 1 000 morts, je ne sais pas. Pour un pays de 10 millions d'habitants. Une fois et demi, la guerre des 6 jours. Le nombre de morts pendant 6 jours de la guerre des 6 jours. 6 jours, c'était des militaires. C'est la première fois qu'un ainsi grand nombre de civils est tué. Et on entend les habitants de la région hurler à la télé où était l'armée, où est le gouvernement, où est le Premier ministre. Et là, Netanyahou est prisonnier et il est obligé d'écouter. Sinon, encore une fois, j'en suis personnellement persuadé, les foules vont aller monter sur la présidence du Conseil et virer Netanyahou. Frédéric ? Oui, c'est d'autant plus juste que tout à l'heure, Jean-Dominique Merchet rappelait quelque chose qu'ici, on ne sait pas ou on n'envisage pas. Netanyahou n'est pas du tout un foudre de guerre. C'est quelqu'un qui déteste faire la guerre. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien annexé. Alors, c'est un ultra-nationaliste dont on voit bien que petit à petit, enfin, quotidiennement, il mène une politique défavorable à la création à terme de la solution des deux États, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas quelqu'un qui aime faire la guerre. Je ne sais pas s'il sait ou s'il ne sait pas. On verra bien. Le ministre de la Défense galant est quelqu'un qui, a priori, lui, est quand même un petit peu plus, comment dirais-je, qualifié pour la faire. Et néanmoins, la faillite est telle, et là, je rejoins ce qu'a dit Charles Andalin, la faillite est telle que manifestement, comme je le disais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une tentative, je dis bien une tentative de mettre fin, alors pas au Hamas en soi, dans les têtes, vous ne pouvez pas, mais de mettre fin au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Bon, le 8 mai, on a bien compris qu'en Israël, il n'existait pas et qu'il y a une forme de consensus général qui vient des tripes pour dire qu'il faut agir. Mais en France, il y a ce débat. Les obsèques en Israël commencent cette semaine. Il y aura 1 000 obsèques. On ne connaît pas encore le nombre de morts exactes. On ne sait pas qui est disparu et il faut reconnaître les corps. Il faut utiliser de l'ADN, de l'identification policière. C'est une crise en cours qui, plus les jours passent, la colère monte. En France, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit critiquer la politique israélienne ? Ceux qui pensent que oui disent d'une certaine manière la fabrication de cette barbarie, c'est une responsabilité israélienne. Jean-Dominique. Évidemment qu'on peut et qu'on doit même critiquer la politique d'Israël, la politique du gouvernement israélien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dans le même temps minimiser, excuser ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce que le ramasse a fait, ça a une qualification juridique. Ce sont des crimes de guerre. Des crimes de guerre. Voilà, tout simplement. Comment peut-on défendre des criminels de guerre ? C'est aussi simple que ça. on ne va pas se faire des nœuds au cerveau pendant des heures et des heures pour savoir ce qu'ils ont fait. Voilà. Prime. Évidemment que la politique de colonisation en Cisjordanie, le blocus de Gaza, on peut remonter dans l'histoire, tout ça, évidemment, on peut le critiquer. On peut même critiquer le traitement inégalitaire des citoyens arabisraéliens. Bien entendu qu'on peut le faire comme on peut critiquer plein de choses. C'est ce que fait une opposition israélienne et c'est ce que fait l'opposition israélienne et on connaît des tas de gens, on connaît tous ici des gens qui servent l'État d'Israël et qui manifestent contre leur gouvernement tous les dimanches soir à Tel Aviv. Point. Le mouvement de réservistes a suspendu la subordination et tous en rejoint leurs unités. Je vois bien qu'il y a une gêne dans une partie de l'extrême-gauche française à dire que le ramas ce qu'ils ont fait là ce sont des crimes de guerre. Point. Rime sur cette question. Mais en fait moi j'ai l'impression que quand on n'est pas en Israël ou dans les territoires palestiniens on veut toujours parler de ce conflit avec des termes manichéens le bon et le mal comme si un côté avait le monopole du bon et l'autre côté avait le monopole du mal. je parle des deux côtés qui s'envoient la balle. Donc on peut dire l'un et l'autre. On peut dire l'un et l'autre. Ou on doit dire l'un et l'autre. Et je pense qu'on doit dire l'un et l'autre et ce qui doit nous guider c'est juste le droit international. En fait on a quelque chose de très simple à suivre. Mais alors ceux qui parlent du droit international vont vous dire oui mais Israël viole depuis des années les résolutions du conseil de sécurité. Quand vous avez 260 mômes qui se font assassiner dans un champ parce qu'ils sont à un festival de techno on peut attendre une journée pour dire oui mais voilà. On peut s'incliner déjà juste pour commencer on peut s'incliner aussi devant ça. C'est pas en massacrant des civils israéliens qu'on va en fait rendre la liberté aux palestiniens. Aussi beaucoup de soutien à la cause palestinienne critique légitimement quand le gouvernement israélien commet des crimes quand il fait des excès dans les territoires palestiniens occupés ils ont bien raison de le faire et de la même manière et bien il faut aussi critiquer Le dossier devant la cour internationale de l'AE Exactement et donc il faut aussi pouvoir critiquer quand le Hamas s'attaque à des civils et je veux juste faire un point peut-être que le Hamas s'en fout du droit international mais le Hamas se définit comme une organisation islamiste et bien le droit de la guerre islamique le droit de la guerre islamique dit qu'on n'a pas le droit de s'attaquer aux civils d'ailleurs le prophète Mohammed lui-même avait dit que les femmes les enfants les vieux et le clergé on ne devait pas les attaquer donc à un moment soit on suit soit on ne suit pas mais même pendant la guerre il y a des règles donc à un moment